Si l'abandon dissout un mariage, le remariage est-il alors autorisé ? Le contexte de 1 Corinthiens 7.15 ne mentionne pas le remariage, sauf au verset 11 qui dit qu'une personne divorcée ne peut pas se remarier. Mais si le mari ou la femme croyant ne sont plus liés l'un à l'autre, alors il est raisonnable de supposer que le remariage est autorisé. Il semble qu'au verset 15, Paul donne une exception à la règle du verset 11. Certains prétendent également que la violence conjugale, violence sur un enfant, est une raison valable pour divorcer, même si elle n'est pas mentionnée comme telle dans la Bible. Bien que cela puisse très bien être le cas, il n'est jamais sage de présumer de la parole de Dieu. Dans les cas de violence, une séparation est définitivement de mise et devrait avoir lieu immédiatement. Parfois, dans le débat sur la clause d'exception, on perd de vue le fait que, quelle que soit la signification de l'humorité sexuelle dans Matthieu 5.19, c'est une autorisation pour le divorce et non une exigence. Même lorsqu'un adultère est commis, un couple peut, par la grâce de Dieu, apprendre à pardonner et commencer à reconstruire son mariage. Dieu nous a pardonnés bien plus. Nous pouvons certainement suivre son exemple et même pardonner le péché d'adultère. Cependant, dans de nombreux cas, le conjoint ne se répand pas et continue son comportement immoral. C'est dans ce cas que Matthieu 19.9 s'applique. Le fait de vouloir se remarier rapidement après un divorce autorisé peut également poser problème. Dieu peut souhaiter que la personne divorcée reste célibataire, même si elle peut se remarier selon la Bible. Dieu appelle parfois les gens à rester célibataires afin que leur attention ne soit pas divisée. 1 Corinthiens 7.32.35 Le remariage après un divorce peut être une option dans certaines circonstances, mais cela ne signifie pas que c'est la seule option. La Bible dit clairement que Dieu déteste le divorce, Malachie 2.16, et que la réconciliation et le pardon devraient marquer la vie d'un croyant. Luc 11.4 Ephésiens 4.32 Cependant, Dieu reconnaît que le divorce se produira, même parmi ses enfants. Un croyant divorcé ou remarié ne devrait pas se sentir moins aimé de Dieu, même si le divorce ou le remariage ne sont pas couverts par la clause d'exception possible de Matthieu 5.32 et 19.9. Sous-titrage ST' 501